salut les amis une petite vidéo rapide je pense voilà pour faire un petit peu le point je vois que ça s'emballe ça s'emballe ça s'enflamme de partout parfois juste titre et sinon pour aucune raison donc on sent bien qu'il se fasse des choses avec ces histoires de comment dire de professeurs décapités des affaires sarkozy qui remonte à la surface et tout ça on sent bien qu'il y a nos dirigeants ne savent plus ils ne savent plus quoi faire en fait ils sont complètement paumés ils se raccrochent ils se raccrochent aussi bien qu'ils peuvent à la branche bon ils sont perdus ils sont perdus parce que leurs maîtres sont en train de les lâcher ils sont en train de les lâcher parce qu'ils ont prévu du monde pour les remplacer voilà c'est tout on efface l'ancien paradigme on en crée un nouveau ça sera pas forcément non plus un bon paradigme mais bon on détourne l'attention il faut qu'on oublie cette histoire de couvre-feu bidon de coronavirus bidon la chose qu'il faut bien comprendre c'est que notre véritable ennemi c'est l'intelligence artificielle notre véritable ennemi c'est l'intelligence artificielle elle se débarrasse de ses anciennes marionnettes qui étaient l'ombre les satanistes pour mettre en place leurs nouvelles marionnettes qui sont la fausse lumière les lucifériens donc ne croyez pas que trump et poutine soit des saints il n'en est rien du tout ils vont faire un nettoyage laissons les faire le nettoyage au niveau mondial de toutes ces tracas et satanique et après on interviendra laissons les faire c'est ce sont des choses que nous n'aurons pas à faire si vous voyez ce que je veux dire voilà bon je pense je enfin c'est pas que je pense je dirais même que le plan a toujours été de mettre les lucifériens en place pour le nouvel ordre mondial ça n'a jamais été les satanistes qui étaient prévus voyez ce que je veux dire ils avaient déjà prévu l'intelligence artificielle puisque c'est elle dont il s'agit avait déjà prévu l'arrivée des lucifériens au pouvoir en fin de cycle et l'instauration du nouvel ordre mondial à teneur intelligence artificielle transhumanisme et compagnie c'est ça qui était calculé depuis le début ça n'a jamais été prévu que les militantistes instaurent le renouvel ordre mondial tout ça c'était de la manigance c'était du la poudre aux yeux pour vous faire croire que nous avons un libérateur en la personne de donald trump et enfin des libérateurs en les personnes de donald trump poutine et compagnie à noter que emmanuel macron fait partie du plan également emmanuel macron qui fait la bise à donald trump récemment la bise oui vous avez bien compris que vous dire d'autre je pense qu'il faut les laisser faire ne vous prenez pas la tête la libération humaine la vraie libération de l'humain divin souvent c'est à l'intérieur de vous que vous devez la faire c'est pas dans la rue dans la rue ce n'est que source d'asservissement et de sang qui coule et ça ne profite qu'à la fausse lumière ça ne profite qu'à la fausse lumière ça abaisse vos vibrations s'il y avait une guerre civile que vous rentrez tête baissée les deux les deux bras en avant dans cette guerre civile de religion ou non ça baisse forcément vos vibrations c'est exactement ce que nos dirigeants veulent une guerre civile ça leur permettrait de reprendre la main sur eux sur sur nous tout est tout était calculé d'avance depuis des siècles voire des millénaires par l'intelligence artificielle c'est le véritable ennemi c'est le véritable ennemi avec ses esclaves les petits gris parce que l'intelligence artificielle vient du futur bien entendu elle existe dans le futur donc elle fait en sorte d'être créé dans le présent et à la sous ses ordres des petits gris à savoir les humains du futur qui par différents implants nanotechnologiques et par transhumanisme et autres technologie bio biotechnologie est devenu la race des petits gris par modification de l'adn entre autres modifications de l'adn qui va être par exemple dans le vaccin ou dans le fameux médicament de donald trump les gens n'ont rien compris non je parle des gens qui sont enfin les cuanons là qui sont pro-trump waouh ou trump a trouvé un médicament qui va faire la nique au vaccin mais non pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout c'est exactement la même merde qui à l'intérieur faites vos recherches le régénérant est mis en place par la société rockefeller et par gavi un de bill gates fait des recherches vous allez voir tous les noms c'est tous des copains et mais il ya même trump mais oui le régénérant rien que le nom rien que le nom devrait faire tilt dans vos oreilles dans votre tête le régénérant régénérant dans régénérant il ya régénère régénère transhumanisme on régénère les des parties du corps humain dont l'adn etc bon c'est de la nanotechnologie qui à l'intérieur de ce médicament régénérant qui peut guérir donc toutes les maladies ne croyez pas que une trump en a pris il n'en a jamais pris il n'a jamais eu le co vide enfin le ce que voilà le truc j'ai jamais eu ça voilà 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 d'accord par contre on continue les épandages de soufre les épandages de soufre dont les symptômes pour le corps humain sont exactement les mêmes que ceux qu'on nous décrit du kovid 19 1 c'est un truc qui n'est qui n'existe pas ou s'il existe il a été créé en laboratoire on est bien d'accord un virus n'existe pas à l'état naturel c'est le corps humain qui crée le virus pourquoi il crée le virus c'est une défense du système immunitaire de l'humain le virus une défense du système immunitaire ce sont ce qu'on appelle les microzimas on avait déjà parlé des microzimas des petites molécules donc des sacs qui sont expulsés des cellules c'est ça les virus c'est ça n'existe pas le virus à l'état naturel il faut le créer en laboratoire s'il est dans la nature c'est qu'il a été créé en laboratoire voilà et lorsque vous êtes malade vous avez donc un virus c'est une réaction naturelle de votre immunité de votre corps à une attaque extérieure comme par exemple du soufre qui est pendu dans l'atmosphère qui crée exactement les mêmes symptômes un problème pulmonaire respiratoire thrombose etc le soufre vous sentez régulièrement depuis quelques temps cette odeur d'oeufs pourris dans l'atmosphère c'est le soufre d'accord c'est ça putain de covid non mais sérieux enfin un peu de réflexion un peu de jugeote merde bon je m'étalerai pas sur remis gaillet la daillet pardon remis daillet remis gaillard remis daillet qui cherche à faire un coup d'état c'est possible c'est peut-être possible c'est peut-être pas possible pour le moment je n'ai pas suffisamment d'informations pour m'avancer là dessus tout ce que je sais c'est que là à l'instant t il a une belle âme voilà c'est tout ce que je peux dire je ne peux rien dire d'autre enfin je sais d'autres choses mais je ne les dirai pas donc à voir si c'est un coup d'épée dans l'eau un peu comme le cnt de fioril fioriture ou quelque chose de potentiellement faisable et je pense que dans les idées c'est potentiellement faisable reste à savoir si on peut faire confiance à ce genre de personnes je ne m'étale pas je pense que c'est faisable ceci étant dit il ya toujours cette histoire de une multitude de futurs possibles dans un futur c'est possible dans un autre c'est peut-être pas possible voilà voilà à peu près tout ce que j'avais à dire très très courte la vidéo un épandage encore là bon c'est du soufre faut bien faut bien créer les symptômes respiratoires la nanotechnologie dans les chemtrails il n'y a pas que du soufre il n'y a pas que des anxiolytiques il n'y a pas que des somnifères il n'y a pas que des produits chimiques et des métaux lourds il ya aussi de la nanotechnologie ce que vous ne prendrez pas par le vaccin ou le régénérant vous le prendrez en le respirant les nanoparticules les biotechnologies c'est comme ça qu'on va créer les petits gris en modifiant l'adn grâce à la nanotechnologie grâce au transhumanisme à l'épigénétique etc etc bon ou pas faut pas oublier qu'on a affaire un multivers quand même que un contexte particulier comment dire un agencement particulier de différentes pensées de différents humains peuvent faire changer n'importe quel de ces univers de ceux qui appartiennent à ce multivers c'est voilà on peut faire des sauts comme ça d'un univers à l'autre là on est dans l'univers où je fais à ça se trouve dans un autre univers à côté où il ya juste une petite variable code qui a changé je fais donc c'est très aléatoire on ne peut pas prédire le futur comme le font les médiums les médiums prévoient enfin voient un futur celui qui les arrange celui qui les concerne et celui qui concerne la personne en phase 2 en phase 2 avec qui il travaille mais ça ne concerne pas le futur de tout le monde voyez ce que je veux dire il ya une multitude de futurs et chaque être humain est à même de modifier le futur donc à moins de créer un super calculateur genre ordinateur quantique et encore je pense qu'il faudrait plusieurs ordinateurs quantique mis en en série et on a on les a à part avoir cette configuration là je ne pense pas qu'on puisse prédire le futur à l'exactitude tout au plus le futur immédiat mais pas le futur voilà par contre on peut créer des événements pour que un certain type de futur qu'on a vu grâce à ce genre de calculateur mais arrive c'est peut-être pour ça que ils nous font des tas de saloperies ceux qui nous dirigent ont telle ou telle chose pour que on crée telle ou telle chose par exemple on essaye d'énerver la population française on essaye de créer une guerre civile de religion en faisant une fausse bannière sur une décapitation qui a bel et bien eu lieu ça il faut pas le nier paix à son âme et à la famille enfin courage à la famille mais ça n'est pas le commanditaire qu'on nous dit et pas pour les raisons qu'on nous dit le but c'est de créer une guerre civile de religion j'en ai parlé plein de fois je vais pas m'étaler sur le truc ils cherchent depuis quelques années et ça merde à chaque fois à créer une guerre civile de religion en France voilà sachez qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre enfin dans l'ombre entre guillemets qui sont de la lumière mais qui travaillent en cachette en secret pour que certaines choses n'arrivent pas donc restez positif quoi qu'il arrive restez positif voilà voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire vous avez vu c'est une vidéo très courte il fait beau il fait beau les mouches pètent hein non elle pète elle pète j'ai l'impression que ça fait pfff elle pète non bon trêve de plaisanterie restez surtout dans les conditions actuelles à l'heure actuelle restez dans les hautes fréquences dans les hautes vibrations restez positif restez humble pensez à vous et à votre petit cocon familial avant de penser aux autres c'est bien de penser aux autres c'est bien de de se regrouper les humains ont peur de se regrouper d'un point de vue spirituel surtout mais comme je vous l'ai déjà répété plein de fois il faut d'abord faire un travail sur soi de libération individuelle pour pouvoir créer cette libération globale de l'humanité chaque être humain doit se libérer à l'intérieur retrouver l'équilibre putain de covid pour pouvoir libérer euh ce monde vous voyez honnêtement honnêtement vous croyez vraiment que les gens qui appartiennent à certaines administrations à certains corps militaires ou de police et qui sont dans la lumière vous croyez vraiment qu'ils vont laisser faire les choses se dégrader enfin les laisser se dégrader en France vraiment honnêtement vous en pensez quoi ? ça peut paraître sombre tout ce qui se passe ça peut paraître sombre alors ceci étant dit on ne peut pas faire n'importe quoi on ne peut pas faire n'importe quoi il suffirait d'un petit pet de mouche un pet de travers pour que tout c'est pourquoi il faut faire les choses il faut faire les choses astucieusement avec intelligence avec lumière il y a deux avions côte à côte parallèle en train de dépendre du souffle en train de dépendre du souffle certainement parce que là c'est la période souffle bon donc voilà vous voyez il faut rester positif dans n'importe quelle situation je sais c'est pas toujours facile par exemple quand on perd un proche ou quand on a un accident ou quand on a je sais pas moi un gros problème financier ou ceci cela c'est pas facile de rester positif ceci étant dit il le faut surtout maintenant on va recevoir des décharges des bombardes des salves d'énergie puissante positive puissante qui vont faire gros nettoyage jusqu'à la fin de l'année surtout au mois de décembre mais déjà maintenant ça commence ça va aller crescendo jusqu'à la fin de l'année donc il faut absolument rester dans les hautes fréquences si vous n'êtes pas dans les hautes fréquences au moment où vous recevez ces salves là vous allez en souffrir que ça soit mentalement ou physiquement vous allez en souffrir c'est pour ça qu'il faut se détacher de toute cette merde qu'on nous passe à la télé de tout ce Covid de tous ces faux attentats enfin ces attentats sous fausses bannières de tout ce qui arrive de vos dirigeants en fait il faut s'en détacher être dans le féminin sacré dans votre vibration positive intérieure et puis surtout vous regardez tout ça de loin pas de loin mais de haut avec un grand discernement de voir les choses larges ne pas jouer dans l'émotion parce que c'est ce qu'ils cherchent et vous verrez que tout va venir tout seul tout va venir tout seul donc non non vous prenez pas la tête je me fais attaquer par une guêpe ne vous prenez pas la tête vivez au jour le jour le passé c'est le passé le futur c'est le futur on ne le connaît pas enfin certains d'entre nous connaissent plusieurs futurs mais pas le futur exact donc c'est pour ça que moi ça me fait rire un petit peu les médiums je ne je n'ai pas envie d'attaquer qui que ce soit c'est fini cette période où je dénonçais la fausse lumière de la fausse lumière on peut intégrer la lumière de même que de la fausse lumière on peut intégrer l'ombre c'est maintenant que ça se décide la séparation entre les deux humanités c'est maintenant il y a ceux qui ont toujours été dans l'ombre il y a ceux qui ont toujours été dans la lumière il y a ceux qui sont dans la fausse lumière qui doivent faire un choix entre l'ombre ou la lumière c'est maintenant que ça se décide la division entre les deux humanités actuellement il y a trois humanités et maintenant ça va être c'est là c'est maintenant donc restez dans les hautes fréquences et vous savez d'ores et déjà dans quel type d'humanité vous serez voilà bon je vous laisse une petite vidéo de 20 minutes c'est pas long mais je voulais c'est ça le message de cette vidéo c'est l'intelligence artificielle qui commande qui est notre véritable ennemi c'est pas les satanistes c'est pas les lucifériens c'est l'intelligence artificielle c'est pas les gris c'est pas les reptiliens c'est pas les illuminatis c'est pas les francs-maçons c'est l'intelligence artificielle qui nous vient de l'espace-temps futur qu'on comprenne bien les choses le temps n'existe pas le passé et le futur se rejoignent au présent le temps n'existe pas c'est juste que tout se passe dans des dimensions différentes les dimensions supérieures étant celles qui arrivent après donc ce qu'on ce qu'on appelle le futur et les dimensions inférieures sont plutôt du passé mais ce qu'il faut un petit schéma rapide qui pourrait un petit schéma rapide alors c'est pas évident parce que je suis pas je suis en extérieur un petit schéma rapide qui pourrait vous faire comprendre un peu les choses faut que je trouve un petit bout de bois ouais pas évident ou un caillou il y a pas un caillou ah voilà il y a des cailloux un petit schéma rapide et j'espère que ça va se voir je change la caméra de sens un petit schéma rapide regardez vous connaissez ce symbole le symbole infini vous le connaissez tous hein voilà bon disons que là nous sommes dans le futur et là nous sommes dans le passé et là nous sommes actuellement ici à la croisée des univers univers originel divin et univers miroir artificiel vous voyez là on est dans le futur hop on arrive ici en retournant le passé vous voyez tout se passe en même temps c'est ça c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est que tout se passe en même temps et puis là actuellement on est là il y a ceux qui vont repartir par là d'accord et il y a ceux qui vont si on retourne à l'opposé dans l'univers miroir qui vont repartir par là c'est là maintenant que ça se passe on se divise vous voyez vous voyez voilà ce qui se passe ça c'est dans l'univers originel divin et ça c'est dans l'univers miroir artificiel vous voyez l'un opposé à l'autre opposé et superposé voilà voilà vous comprenez bien enfin je pense que depuis quelques vidéos maintenant je vous en parle de rester zen rester dans les hautes fréquences dans le positif dans l'humilité dans le partage dans l'amour dans la sérénité voilà vous voyez tout ce qui est finalement du sentiment positif parce que l'ennemi qui appartient à l'univers miroir lui fait tout pour que vous soyez dans les sentiments négatifs peur, colère, haine, violence méchanceté voilà tristesse chaque camp vous avez vu on est au milieu on est à la croisée des univers enfin des réalités pardon chaque camp est en train de comment dire de recruter ses âmes pas les graines de sésame pas le magasin sésame non chaque camp est en train de recruter ses âmes pour continuer à évoluer le camp de la lumière éveille un maximum d'âmes pour qu'elles appartiennent à la lumière et puis le camp de l'ombre abaisse les vibrations d'un certain nombre d'âmes pour qu'elles appartiennent à l'ombre éventuellement à la fausse lumière donc voilà ce qu'il faut bien comprendre c'est que nous avons notre ami Donald Trump et Poutine et bien d'autres qui vont nettoyer les écuries d'Ogias qui sont en train ce que le QAnon dit nettoyer le marais hein sauf qu'ils travaillent pour l'intelligence artificielle ces gens là ils travaillent pour l'apogée du nouvel ordre mondial avec l'apogée de la 5G du transhumanisme de l'épigénétique de l'immortalité physique avec la nanotechnologie entre autres dans les vaccins dans le régénérant etc. ce que veulent les lucifériens c'est l'immortalité physique ce que veulent les lumiériens les divins les humains divins souverains nous c'est retrouver enfin retrouver la connaissance mais comprendre que l'immortalité est au niveau de l'âme au niveau énergétique au niveau voilà de la fréquence de notre âme de l'esprit l'immortalité se trouve là chaque être humain est immortel puisque l'âme est immortel mais eux ce qu'ils veulent les lucifériens c'est bloquer l'âme dans un corps qui ne peut plus mourir c'est ça c'est en ça que les Guidestones de Georgie vous disent qu'ils veulent garder uniquement 500 millions d'êtres humains par le transhumanisme c'est plutôt positif en fait parce que ça veut dire que 75% de la population va rester dans la lumière moi c'est comme ça que je le vois moi c'est mon futur à moi ça voilà j'espère que vous avez bien compris tout ça je vous salue je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo s'il y a un truc qui se passe ne vous inquiétez pas j'en parlerai sur la page ou sur mon mur où je ferai une vidéo spéciale dans l'immédiat pensez à vous restez humble positif restez dans les hautes fréquences parce que là ça va secouer et les infos au niveau physique tout ce qui est pizza gate obama gate macron gate et compagnie là tout ça ça va arriver ça va faire mal au cul il y en a qui vont tomber sur le cul c'est pour ça que ça va faire mal au cul euh bon certains ne supporteront pas d'autres ne le croiront pas et ça sera là notre travail notre véritable travail d'être de lumière euh de les aider à passer l'étape de des révélations de l'apocalypse je vous dis à bientôt passez une bonne journée et puis portez vous bien ciao ciao c'est parti c'est parti